Eh bien salut à toutes et à tous, on se retrouve avec FX, comment tu vas FX ? Eh bien très bien Volt, on se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer tout simplement un tournoi cartouche. Un tournoi cartouche sur Cooking Mama, un tournoi cartouche overused sur Pokémon, Ruby Omega et Saphir Alpha évidemment. C'est un tournoi qu'on voulait faire pour en fait, FX ça va être ça spécial, on va dire 1000 abonnés. C'est ça. Et pour moi c'est un peu pour les 10 000 abonnés, voilà donc c'est un tournoi un peu assez important pour nous. C'est un tournoi symbolique où on passe un palier sur le YouTube, t'as vu ? C'est ça. Et du coup on va un peu vous expliquer comment ça va se dérouler pour ceux qui veulent s'inscrire, voilà comment ça va se passer. Donc FX, je te laisse un petit peu commencer. Donc normalement on va lancer les inscriptions mercredi à 14h. Voilà, mercredi à 14h on commencera les inscriptions du tournoi. Donc là on vous annonce juste qu'il va y avoir un tournoi, histoire de vous dire, vous dites aux gens tu vois, il va y avoir un tournoi sur la chaîne de Volt et FX, vas-y viens tout ça va être cool t'as vu. Voilà donc tu vois, tu fais... Voilà, on veut plein de beaux gosses qui s'inscrivent dans ce tournoi. On veut les pros de la Strat qui s'inscrivent évidemment. Et donc pour cela il va falloir faire plusieurs choses. Déjà on vous conseille fortement de nous suivre sur Twitter, voilà, at Volt Origin et at Professeur FX. C'est ça, pour savoir quand est-ce qu'on va lancer les inscriptions. Et voilà, déjà en plus, pour la suite du tournoi, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Parce que voilà, vous allez beaucoup je pense à s'inscrire et il faut que ça soit gérable pour nous. Voilà, en fait pour l'organisation surtout, pour tout ce qui est la gestion des joueurs, tout ça machin, Twitter est vraiment très pratique. Lorsque vous allez nous suivre sur Twitter, nous on va lancer les annonces surtout sur Twitter, parce que sur YouTube on va pas faire une vidéo pour chaque annonce, ça serait débile. Donc sur Twitter on va, c'est là où toutes les informations vont circuler. Et donc c'est vraiment important que vous puissiez avoir un compte Twitter pour suivre tout ça et ne pas être perdu. Et donc mercredi à 14h, on va vous mettre sur Twitter le lien du Challenge pour s'inscrire au tournoi. Voilà, on ne sait pas combien vous allez être. Au départ on va mettre pour 126 inscrits, je crois que c'est ça. Et si vous êtes plus, on rajoutera un tour dans le tournoi pour être 250 et quelques. Voilà, en fait on va lancer le Challenge, c'est un système d'organisation de tournoi. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo il y a un petit tuto par Monsieur FX, professionnel de Challenge. évidemment, qui va vous expliquer comment ça marche, vous allez pas être perdu, vous inquiétez pas. Et en gros, vous allez tout simplement vous inscrire sur ce site d'organisation de tournoi. Et en fonction du nombre de personnes qui seront inscrites, nous on verra le nombre de rounds qu'on va faire en fait. Et alors il y a quelque chose qu'on va faire aussi pour qu'on voit certaines personnes qui sont motivées à s'inscrire. Moi tout simplement, vous demandez, pour ceux qui sont vraiment chauds, qui veulent vraiment participer à ce tournoi. S'ils veulent nous envoyer un mail à l'adresse qui sera dans la description, donc ce serait une adresse spéciale pour le tournoi. En gros, vous nous envoyez donc votre code ami, votre nom Twitter, votre nom dans le jeu, et potentiellement un replay de match, soit sur Cartouche, soit sur Sheldon. Ça nous permettra un petit peu aussi de juger votre niveau, si vous êtes vraiment chaud à participer à ce tournoi. Et ça vous permettra d'avoir plus de chances d'être pris, tout simplement. C'est ça. Et donc je rajoute que, après pour tous ceux qui seront là dans les premiers pour s'inscrire sur le challenge, il faudra aussi que vous nous donniez votre code ami, votre nom in-game, et votre Twitter, voilà, pour nous et pour les gens que vous allez affronter. Ça fait vraiment que l'organisation soit vraiment parfaite, parce que c'est quand même très compliqué d'organiser des tournois, surtout, en plus, ce sera sur Cartouche, donc ça va être assez compliqué au niveau de la gestion de tous les joueurs. Donc il faut vraiment que vous jouez le jeu, que vous ayez un Twitter, code ami, tout ça. Il faut bien que les informations soient bien répertoriées, pour que ça nous permette de ne pas être perdus. Parce que sinon, si on va courir derrière chaque joueur pour avoir son code ami, son nom Twitter, on ne va pas s'en sortir, et du coup, la personne, elle va dégager. Voilà, et dans la petite vidéo tuto que vous aurez à la fin, là, je vous mettrai comment on fait pour rajouter son code ami, son nom in-game et son Twitter. Voilà, tout sera expliqué. Du coup, on peut parler un petit peu, quand même, parce que les gens, ça va les intéresser, quand même. Oui, je pense. Parce que les gens, là, ils se disent, ouais, bon, c'est un tournoi sur Ruan, mais qu'est-ce qui va me permettre d'être motivé ? Eh bien, ce qui va me permettre d'être motivé, c'est que le gagnant gagnera un million de dollars. Oh oui, carrément. Le jacuzzi, les putes... Il y aura des lots, évidemment, seulement pour le gagnant et le deuxième. Bon, c'est pas énorme non plus, mais vous comprendrez qu'on n'est pas Crésus non plus. Mais ça peut être sympa, je pense, le premier, en fait, gagnera soit le nouveau Pokémon Donjon Mystère qui sortira sur Nintendo 3DS le 19 février, ou bien il gagnera au choix une clé Steam. C'est ça. Et voilà, il aura le choix, et le deuxième, le finaliste, qui aura perdu malheureusement la finale, pourra récupérer le lot laissé par le vainqueur du tournoi. Si le premier décide, bah ouais, moi je préfère une clé Steam, et bah le deuxième gagnera Pokémon Donjon Mystère. Et à l'inverse, bah s'il préfère Frédéric Donjon Mystère, le deuxième gagnera une clé Steam de son choix. Voilà. Bah je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, voilà, bah après on peut leur dire que normalement, ce tournoi sera rediffusé en live, les dates sont à préciser encore. Ouais. Et euh, à partir des huitièmes de finale, tout sera rediffusé dans un putain de big live. Voilà, c'est ça. En fait, les gens qui arriveront à se qualifier jusqu'au huitième de finale du tournoi, alors, euh, et bah on fera un petit peu comme sur Gaming Live, ceux qui ont déjà participé au tournoi des Pachinkane, tout simplement c'est rediffusé les matchs sur Level Down, ou je ne sais pas où, je pense que ce sera sur Level Down de base, et on rediffusera en fait les matchs de finale, et bah ce sera cool, attention, ce sera trop stylé. C'est ça. Et du coup, bah ce sera l'occasion de hyper un petit peu tout ça, quoi. C'est ça. Et euh, dernier petit mot à propos des inscriptions, euh, normalement, une fois que le tournoi sera lancé, on vous laissera, je pense, environ trois jours pour faire chacun vos tours, inscrivez-vous si vous êtes vraiment sûr d'être disponible sur toute la durée du tournoi, si vous avez un moment ou pendant une semaine, vous n'êtes pas là, ne vous inscrivez pas, ne piquez pas la place de gens qui veulent s'inscrire et essayer de gagner pour rien. Si, en fait, essayez, enfin voilà, je sais que c'est compliqué de dire ça, mais si vous voyez que, bah, durant toute la semaine, il n'y a vraiment aucune chance que vous puissiez faire ne serait-ce qu'un match, parce qu'il faut aussi savoir que, euh, si une personne est libre à tel moment, il faut aussi que la personne qui va affronter soit libre à ce moment-là. Et donc, s'il y a, par exemple, ne serait-ce qu'une soirée que vous pouvez être dispo, bah c'est chaud, quoi. Donc, il faudrait vraiment que vous ayez un minimum de temps libre, je sais qu'il y a les cours en fondant machin, mais il y a le week-end, il y a mercredi après-midi, pour ceux qui n'ont pas forcément cours le mercredi après-midi, pour ceux qui finissent plus ou moins tôt les cours, voilà. Dans ces conditions-là, d'accord, mais si vous êtes, je sais pas, dans des conditions où il s'est très compliqué de jouer le soir ou autre dans la semaine, voilà, c'est pas forcément le tournoi qu'il faudrait s'inscrire. C'est juste pour faciliter aussi l'organisation, parce que si on voit qu'une personne ne fait pas son match pendant toute une semaine, bah, on va être obligé de le virer, quoi. C'est ça, et c'est dommage pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Voilà, et ce sera dommage pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, malheureusement. Donc, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la présentation, donc là, vous allez avoir un petit tuto de FX sur comment on utilise Challenge. C'est ça. Et on relancera, donc, du coup, une vidéo, on refera une vidéo sur le lancement officiel du tournoi. Non, ce sera sur plus tard, je suis con, non ? Non, ça, ça sera sur Twitter. Peut-être qu'on vous fera une vidéo pour vous annoncer quand est-ce que sera la rediffusion. Voilà, donc ce sera surtout sur Twitter. Donc, dans la description, il y a le lien du Twitter de FX, mon Twitter, le lien de la boîte mail du tournoi pour envoyer, tout simplement, tout de suite, si vous voulez, votre non-e-game, non-Twitter, code ami, et un replay de showdown ou de cartouche pour qu'on puisse un peu juger votre niveau et avoir plus de chances de participer. Et voilà, tout simplement, j'espère que ça va vous hyper, j'espère que ça va vous faire plaisir. Ce sera donc en OU sur cartouche, et on espère voir du beau jeu. C'est ça. On espère que les rediffusions vont vous régaler, tout simplement. Voilà, ce ne sera pas à tourner non plus, voilà, il ne faut pas venir en mode jeu tryhard, on peut venir en mode fun avec des teams assez sympas aussi, voilà, ça reste de l'overuse, c'est vrai que c'est un méta assez tryhard, mais bon, on peut venir avec du limon, vas-y, viens avec du limon si tu es dans tes matchs, ça nous fait plaisir, enfin, bref. Tout ça pour dire que, eh bien, j'espère que vous êtes chauds pour ce tournoi, nous avec FX, quand même, on est assez motivés comme on a été... On est tout aussi hypés que vous, je pense, hein. Bon, ouais, ça serait pas de sympa. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas, et là, je vous laisse avec le petit tuto de... C'est ça, on vous laisse avec moi tout de suite. Voilà. Allez, bye. Bye. Alors, retour au monde, c'est FX, je vais vous expliquer un petit peu vite fait comment ça marche, ça longe, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien comment marche ce site qui permet d'organiser les tournois, déjà, ceux qui ont l'habitude, par exemple, de faire des tournois sur Gaming Live, ça va pas trop vous changer, vous en faites pas, ça va être comme d'habitude, ceux-là, ils vont pas être trop dépaysés. Pour les autres, je vais quand même vous expliquer un peu, histoire que vous ne soyez pas trop perdus. Donc, le lien qu'on va vous balancer sur Twitter, mercredi avec Volt, normalement, il va vous ramener sur une page qui ressemblera à celle-là, ça sera pas celle-là, parce que là, je vous ai fait un tournoi qui compte pour du beurre, juste pour vous montrer comment ça marche. Voilà, vous atterrirez sur une page comme ça, et il faudra cliquer sur ce bouton pour s'enregistrer. Donc, pour pouvoir s'enregistrer, il faut d'abord déjà avoir un compte challenge, donc je vous invite à le faire tout de suite. Je vais vous montrer comment on s'inscrit vite fait, voilà. Vous faites « Logging », donc voilà, vous pouvez utiliser un compte que vous créez directement sur Challonges. Voilà, c'est très simple, vous allez en « Sign up » et normalement, vous mettez votre pseudo, votre adresse mail et votre mot de passe. Voilà, c'est extrêmement simple et très facile. Soit vous pouvez vous enregistrer à l'aide de Twitter ou de Facebook. Moi, par exemple, je suis enregistré grâce à Twitter. Donc, je vais me reconnecter. Et donc, voilà. Le lien va vous ramener à une page comme celle-là. Et donc, pour vous inscrire, vous allez appuyer sur ce bouton « Go to registration ». Voilà, et vous faites « Sign up ». Voilà, donc voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai été rajouté dans ce tournoi où pour l'instant, il n'y a que deux participants. Il y a « Moi, TheFX » et « Le Grizzly » du 3615, de 3645, non, 3645. Et une fois que vous serez inscrit, vous voyez que pour l'instant, aucun de nous deux ne l'a fait. Vous allez aller dans « Go to your settings ». Voilà, il y a écrit « Your Sign up ». Merci pour l'accent anglais. Magnifique. Et vous cliquez sur « Go to your settings ». Et là, vous allez changer votre nom. Juste pour ce tournoi, là, par exemple. Moi, je vais mettre « FX ». Et voilà, moi, c'est déjà enregistré. Avec mon code ami et mon Twitter. Donc voilà, vous faites un enchaînement comme ça. Votre pseudo in-game, votre code ami et votre Twitter. Après, vous faites « Save ». Voilà, et là, vous pouvez voir que sur le tableau, on voit que je me suis bien mis comme il fallait. Pseudo in-game, code ami et Twitter. Le grizzly du 36-45 ne l'a toujours pas fait. Donc, quand vous allez vous inscrire, faites ce que je viens de vous montrer le plus vite possible. Parce que, voilà, avec Volt, on va souvent checker le tableau. Et si au bout d'une journée, plus, après vous êtes inscrit, on voit que vous n'avez toujours pas mis votre pseudo in-game, code ami et Twitter, on va vous virer du tournoi pour laisser de la place à d'autres joueurs. Donc, faites-le le plus vite possible. Si vous voulez absolument rester dans le tournoi. Et là, je reçois un appel. J'entends mon portable libre est dans ma poche. Et... Ah ! Ah putain, c'est la Gestapo. Ils vont me rattraper. Non. C'est juste mes parents. C'est bon, ils me rappelleront dans un minute. Je ne respecte vraiment personne. Donc, voilà. Une fois que vous avez tout bien fait, donc voilà, là, c'est nickel. Normalement, vous aurez une description en dessous de ce tournoi. Je veux dire, sur la page du tournoi. Donc, voilà. Notamment, vous aurez un lien avec les règles Smogon. Bon, là, c'est un lien random que j'ai créé moi-même pour le LOL. Vous aurez un lien avec tous les bans de l'Overuse. Tous les Pokémon qui n'ont pas le droit d'être utilisés. Donc, si jamais, lors d'un de vos matchs, vous croisez quelqu'un qui est un de ces Pokémon, n'hésitez pas à nous le signaler. Et cette personne n'ira pas plus loin dans le tournoi, tout simplement. Voilà. Et comme je vous l'ai marqué dans la description de ce tournoi, sur cette page, vous aurez plein d'autres règles et précisions que soit nous vous avons déjà dit, soit qu'on a oublié de vous dire, tout simplement. Donc, lisez-la bien attentivement, s'il vous plaît. Donc, voilà. Une fois que vous serez inscrit, donc là, par exemple, ce bouton, vous ne l'avez pas parce que là, je suis l'administrateur de ce tournoi. Je lancerai le tournoi. Au moment où le tournoi sera lancé, voilà. Déjà, vous ne vous retrouverez pas forcément face à la personne contre qui vous étiez au moment où vous êtes inscrit. Parce que voilà, au moment où moi, je vais lancer le tournoi, ça va shuffle tout le tableau et vous serez remis à une place au hasard. Donc, au moment où vous vous inscrivez et que vous voyez que vous avez déjà un adversaire, ne faites pas votre match tout de suite. Ce n'est pas votre vrai adversaire. Attendez sur Twitter que moi et Volt, nous vous ayons dit que le tournoi avait commencé. Donc, voilà. Et une fois que nous avons lancé le tournoi, vous allez le voir parce que vous aurez des petites flèches vertes comme ça qui vous témoigneront que le tournoi a bien commencé. Et à ce moment-là, vous pourrez contacter votre adversaire soit sur Challenge parce qu'on peut envoyer des messages privés. Vous pouvez aller dans la discussion du Challenge juste ici. où vous, et c'est le plus simple, vous vous contactez grâce au Twitter que votre adversaire est censé avoir mis dans son pseudo là sur... quand il s'est inscrit. Et voilà, vous faites votre match et une fois que vous avez fait votre match, donc vous cliquez sur la petite flèche verte et là, vous pouvez choisir qui c'est qui a gagné. Et voilà, et là, ça va vous mettre vainqueur et ça va vous faire avancer sur le tableau et vous allez affronter une autre personne au deuxième tour. Bon, là, ça ne s'affiche pas parce que j'ai fait un tournoi pour du beurre avec juste deux participants. Et voilà, vous imaginez bien le truc. Et je crois que c'est tout. Ne cochez les cases comme quoi vous êtes vainqueur qu'une fois que vous avez vraiment fait votre match. Si jamais vous cliquez par l'heure, vous nous le signez avec Volt et on annule votre match et vous pouvez le recommencer. Voilà, voilà. Et une fois que vous avez fait votre match, n'oubliez pas de nous envoyer votre replay à l'adresse mail qui normalement sera dans la description du tournoi. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Et ben voilà, j'espère que vous serez très nombreux à participer à ce tournoi. On se retrouve très bientôt. C'était FX. Bye tout le monde.